Sous-titrage Société Radio-Canada En territoire adverse, on a dominé la défensive des Saguenéens et on peut aller devant. 1-0 avec 7,58 à faire à la première période. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça a débuté d'un tir de la ligne bleue de Kingsley. Il faudra attendre la confirmation du but du gardien Lavallée. Voilà, Boulens qui remet devant lui, on fait des vieilles de Fredette. Ah, Lojko, Lojko derrière pour Fredette. Tire du revers, arrêt de la mitaine de Darvaux. C'est le troisième tir de pénalité cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Nadeau a le signal. Ça avance tranquillement vers le gardien. À la gauche, le tir, arrêt de la vallée. Alors, 0 en 2 en pareille situation pour Alexandre Nadeau. La bonne nouvelle, c'est qu'on se donne des chances chez les Tigres. 4 minutes 12 à faire à la première période. Voilà, Nadeau qui s'est amené. Voilà, les enjeux qui sont remportés par les Saguenéens. Mais Benzell reprit à tir de la ligne bleue le retour. Et Cormier qui se fait voler un but par la vallée. Magnifique statistique. 25 % de taux de réussite. 25,6 pour être précis. C'est bon pour le troisième rang dans la Ligue de hockey junior pour reprendre la rondelle. Dégagement arrêté à la Ligue bleue parois. Toujours installé zone adverse. La rondelle n'a pas quitté le territoire jusqu'à maintenant. Pèlerine transversale pour Cormier. Tire, passe à Volflé. Voilà le but. Jean-Draud. Et c'est 2-0 les Tigres. Tic-tac-tac. Et on marque. But inscrit en avantages numériques. C'est pas compliqué. La rondelle n'est pas sortie du territoire des Saguenéens. Durant cet avantage numérique auquel il restait 1 minute 11. Des mises en jeu remportées par Thomas Bellegarde. Et le résultat est là. Gendron oublié, seul à la droite du gardien, pendant que Pèlerine et Cormier s'échangeaient la rondelle. Et les Tigres font 2-0. Justin Gendron, âgé de 17 ans. Il a un rôle. Le but des Tigres. C'est Tommy Cormier qui aurait marqué le but. Alors, ouais. Voilà. Le garde-crément de Volflé Cormier. Les seuls sortis. Voilà le but. Tommy Cormier. En dedans de quelques secondes, Tommy Cormier, c'est 2 buts. Le premier a été marqué en première période. On vient de confirmer que c'était lui le but. Il fête avec un but. Les Tigres font 3-0. Une sortie de zone qui s'est réalisée à la vitesse de l'éclair. Et Bellegarde qui transforme cette poussée à 2 contre 1. Remet devant le culet. Cormier qui ressort. On soulève une passe et c'est passé au-dessus du bâton. Desrochers qui s'avancent. On tire directement sur le casque de Fortin. On tente le tourniquet. Le tir, voilà le but. Et c'est une rondelle qui est envoyée sur le casque de Fortin. Ça a dévié derrière le but. Et les Saguenéens qui réduisent l'écart à 2 buts. C'est 3-1. Les fameuses avances de 3 buts dans le monde du hockey. Du côté des Saguenéens, on est allé le tout pour le tout. Il y avait beaucoup de circulation devant le gardien de Nathan Darvaux. Et le tourniquet, il y a eu un premier arrêt. Au retour, on réussit à battre. Darvaux qui était étendu. Lui avait la jambière droite étendue. À son extrême, à domicile jusqu'à maintenant. La saison est encore jeune. Voilà Godet à la pointe. Laisse à Bégin. Bégin est prêt du filet. C'est bien fait. Tire. Arrêt de Darvaux. Et le retour qui est conservé. Assez rapidement. On a arrêté la rondelle avant de tirer. Darvaux s'était bien déplacé. Il réalise l'arrêt. 15-23. À jouer à la deuxième période. 3-1. On doit reprendre en oeuf chez les Saguenéens. C'est le roux. Passe dans l'aile pour Massé. Massé devant le filet. Il y a une belle ouverture. Tire. Bel arrêt de Darvaux. Et la rondelle. 11-0-5. Pendant qu'on revoit ce bel arrêt de Nathan Darvaux. Déçu de la rondelle. Voilà. Le signal est donné. Ça mène sur la droite du gardien. Vitesse moyenne. Face au gardien maintenant. Seleven, une fin. Tire. Arrêt de la vallée. Il a tenté de faufiler la rondelle entre les jambières. Le gardien a le meilleur. Seul Tristan Roy, dévoltureur de Drummondville, a marqué cette saison en pareille situation. C'était justement contre les Saguenéens de Chicoutimi. Donc, les tirs. Son tir. Arrêt du gardien. Péorois reprend le point. Péorois tire de loin. Dévié devant le filet. Arrêt de la vallée. Le retour. Préchez pas. Viendra toute une chance incroyable. Et l'arrêt de la vallée. Oh, qu'il s'en est fallu de peu. Une trente-quatre à faire à la deuxième période. Je vous le dis depuis le début du match. Les dieux du hockey existent bel et bien. Ce trio va marquer. Ils sont menaçants. Et ça a pris tout un arrêt de la vallée encore une fois. Qui vient sauver son équipe. En fin de deuxième période. Il semble avoir un bris d'équipement du côté de la vallée. Je ne sais pas si c'est un partain. Il s'avance. Remet près du filet pour Gendron. Coupe derrière le filet. Gendron. Remet à la pointe pour Péorois de l'autre côté. Pour Cormier. Pour Péorois. Péorois pour Cormier. Cormier. Son tir. Arrêt du gardien. Le retour. Voilà le but. Et c'est Gendron qui sera crédité du but. La rondelle. Qui a donné contre son corps. Et ça se retrouve dans le filet. Ce qu'on appelle un but poubelle. Bon, on va le prendre. C'est une belle poubelle, ça. 4-1 les Tigres. La présence devant le filet de Gendron. Et je sais que Karl Malette m'en avait parlé lors du camp d'entraînement. C'est le rôle qu'on veut donner à Gendron. Il dérange devant le filet. Il est présent. Et là, bien, il en manque un deuxième dans ce match-là. Et je crois qu'il y aura des mançons là. Cormier. Tente de remettre devant pour Bellegarde. Bellegarde. Applique les freins. Sur son revers. Bellegarde. Quelle belle fête. Bellegarde. Ça mène vers la gardienne de Versace derrière Vigneault. Le tir. Voilà le but. Benjamin Vigneault. Et c'est 5-1 les Tigres. Là, Bellegarde a attiré tout le monde vers lui. Vigneault s'est avancé. Et là, c'est un autre point pour Bellegarde. Et si j'ai bien vu, c'est Cormier qui sera crédité de l'autre filet. De l'autre passe, pardon. Une belle séquence de Bellegarde. Et c'est le moqué de la défensive des Sagueniens. A remis Avigneault dans la circulation. Et regardez la vélée des jouets. 5-1 les Tigres. Solide revient sur ses pas. Moins de cinq minutes à faire à la troisième période. Les Tigres en avance 5-1. Alors, Goryanov qui laisse derrière à Kingsley. Kingsley dans l'aile pour Prichepov. Prichepov. Quelle séquence. C'est 6-1 les Tigres. Avec 88 à faire à la troisième période, on va avoir besoin de la reprise. Même Prichepov n'a pas semblé réagir sur son propre but. Il s'est moqué de la défensive. Il s'est effrayé en chemin. Il envoie sa partie supérieure. L'officiel qui indique qu'il n'a pas bu. Et soudainement, on va voir... La rue... La rue...